bonjour à tous une petite vidéo un peu spéciale car là je suis actuellement en train d'attendre après le shaper road à carcan pour une planche à assistance électrique donc c'est un peu une exclue parce que ça commence seulement en fait et j'ai la chance de pouvoir l'acquérir du coup je vais aller tester là j'ai vraiment hâte qu'il m'appelle parce qu'il n'est pas ouvert à la base il doit arriver m'appeler pour me remettre cette planche à assistance électrique et j'ai vraiment 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 hâte de l'essayer voilà c'est une 8-0 donc c'est un peu gros en volume donc même sans assistance je pense que j'aurais réussi mais là en plus avec l'assistance je pense que ça va être très facile et j'ai hâte de voir avec quelle facilité je vais pouvoir surfer et ça tombe bien vu que j'ai mal à l'épaule que je pouvais pas trop faire de surf en ce moment à cause de ça et bien c'est ça tombe à point allez c'est parti c'est marrant de voir comment c'est désert je suis comme un enfant comme un enfant qui attend son joie à noël c'est noël avant l'heure pour le temps qu'il arrive je vais aller voir un peu ce qu'il ya en vagues c'est petit bah ça va être parfait pour tester ça le gros avantage de l'assistance électrique c'est ça c'est de pouvoir remonter beaucoup plus vite c'est plus facilement la barre des vagues parce que se lancer en fait surtout sur une 8-0 ça va pas me poser trop de soucis même si je vais tester l'assistance pour le démarrage bien sûr par contre pour passer la barre des vagues moi c'est là où je des fois j'ai du mal surtout que là j'ai le bras en vrac donc c'est là où ça va faire vraiment un bon travail j'ai vraiment hâte de l'essayer j'espère qu'il va arriver vite alors je vais ouvrir la boutique de rhodes un peu pour moi j'espère qu'il ne m'en tiendra pas rigueur mais bon je pouvais pas venir en pleine semaine et là je retourne vers la boutique j'ai hâte qu'il ouvre enfin qu'il arrive je vais lui faire un petit peu de pub au passage c'est pas du placement de produits c'est bien désert mon regard est tout de suite attiré sur cette planche de surf je pense qu'il est bien de préciser que toutes les planches sont vendues avec les dérives le leash et le pad j'ai même la chance qu'il me wax ma planche pour que ça accroche chose que je n'ai jamais fait mais je vais prendre plaisir je crois oh là là j'ai trop hâte d'aller l'essayer ah là là je suis comme un gamin j'ai hâte d'être à l'eau là je fonce vers la cano j'ai une petite petite plage la plage sud je suis habitué et je vais aller tester ça là bas alors je ne sais pas si je prendrais le drone je vais avoir mais en tout cas je vais prendre la petite caméra de sport avec moi pour filmer au minimum ça voilà la cano sud prêt pour tester cette planche j'ai vu là il n'y a pas trop de vagues mais de temps en temps il y a des belles séries ces genres de planches il faut pas des vagues trop grosse trop creuse bien sûr c'est pas fait pour ça mais je pense que je vais bien m'amuser et donc j'ai un doyen qui doit arriver un pote je vais lui faire essayer je filmerai peut-être en drone pendant ce temps là je l'ai pris au cas où et à voir si vu qu'il n'a pas une super il n'est pas au top de sa forme en ce moment je veux voir justement avec cette planche je pense que ça va l'aider quelque peu et là voilà ouais allez allez hop 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 en passant la ceviche aria à la cano c'est le gérant du restaurant la ceviche aria on va aller manger des ceviche très beau tu es filmé hein tu seras sur youtube on est là c'est un petit peu gros mais j'y vais quand même non c'est par moments merci à les amis qui voilà ils sont là pour moi il vient d'arriver ils me motivent et voilà très content et ça va te faire du bien allez c'est parti donc là j'allume l'application et je connecte mon surf à cette application qui va la reconnaître pour permettre de d'avoir plusieurs niveaux de puissance comme le eco ou mid medium ou max donc là je vais la laisser en max pour le laisser en mode standard standard surfing mode donc voilà on peut changer en appuyant sur les sur les cases ça m'affiche 46 minutes d'autonomie pleine donc 1h55 de session donc voilà il ya diverses réglages ça je vous laisserai découvrir dans l'application pour ceux qui achèteront la planche certainement une application qui va évoluer avec le temps aussi et les vagues à la cano sont finalement plus grosses et moins belles qu'à carcan moins défini j'aurais peut-être dû l'essayer sur place directement et c'est trop tard je ne vais pas retourner là bas tu veux prendre la mienne pour aller derrière les vagues alors je précise que je ne suis pas un pro surfeur je suis juste un débutant peut-être intermédiaire mais pas plus et je me rends compte en visionnant les vidéos que l'idée de la caméra au plastron pour un surf ce n'est pas vraiment une bonne idée ça a d'ailleurs enlevé toute la wax au niveau de la planche à cet endroit là j'ai même pas besoin de ramer on avance tranquillement comme si je remets en fait comme si je remets en fait comme si je remets en fait pour une bonne succession de vagues c'est une bonne succession de vagues c'est effectivement un peu trop gros pour ce type de planche c'est effectivement un peu trop gros pour ce type de planche j'ai commencé mais je ne serai pas arriver aussi vite peut-être même pas du tout sans l'assistance et non ça ne sera pas pour celle-là bon alors verdict on s'est un peu défoncé c'était un peu gros par moments c'était gros donc du coup c'était assez compliqué pour ce genre de planche mais j'ai quand même réussi à prendre des vagues je ne sais pas si ça a été filmé mais ce n'était pas du tout pratique la caméra en plastron elle descendait elle tapait je ne pouvais pas ramer donc là je vais refaire une session avec la caméra avec une canne je vais essayer de faire ça et aller sur un spot où les vagues sont un peu meilleures un peu plus molles parce que là il faut que ce soit des vagues quand même assez molles et là ça commence à à être un peu gros et un peu trop pentu donc ce type de planche ce n'est pas son lieu de prédilection et puis on était un peu aussi pressé par le temps parce que j'ai des choses à faire là il faut que j'arrive sur Bordeaux donc je vais continuer la vidéo je suis sur un autre spot certainement demain on peut voir Bellara juste en face elle est un peu plus à droite ça c'est Bellara ça c'est Bellara là-bas énorme vague regardez-moi ce paysage voilà c'est petit ici mais c'est pile poil les vagues qu'il faut pour ce genre de planche ouais c'est quand même pas mal hein ça tue un peu en plus ah ouais ouais si même à hondaï c'est quand même pas mal hein c'est franchement rare d'avoir aussi gros à hondaï effectivement je ne m'attendais pas du tout à avoir d'aussi grosses vagues à hondaï non seulement elles étaient trop creuses trop puissantes et en plus avec la perche je n'ai absolument rien réussi à faire et en plus la nuit est très vite tombée je décide donc de rentrer plutôt que de me faire mal en fait la planche bipée je pensais qu'il n'y avait plus de batterie mais regardez ça c'est peut-être l'un des petits défauts de la planche regardez des algues qui sont venus s'entourer dans l'hélicie et ça force je ne sais plus je n'arrive pas à tourner peut-être que c'est normal je n'arrive pas à tourner à la main mais je pense que je vais rajouter une petite grille anti-algues peut-être un peu plus fine je vais voir il va falloir que j'enlève tout ça bon après m'être fait défoncer la dernière fois on va retenter une fois j'ai acheté un petit support de caméra pour mettre sur la planche et j'en ai aussi acheté un pour la bouche avec le support dessus ça sera plus facile et puis le leash pour au cas où je la perds allez c'est parti et c'était vraiment tout là ou tout l'autre car ce coup-ci je surfe ou du moins j'essaie de surfer sur des vagues de 40 cm seulement à peine autant dire que je n'aurais même pas sorti mes planches si je n'avais pas eu celle-là et je me repositionne toujours avec une grande facilité pour remonter derrière les vagues 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 je ne suis pas essoufflé je crois que c'est la première fois au surf que je ne suis pas essoufflé en permanence normalement je suis essoufflé tout le temps c'est beaucoup moins dur et la planche va très bien à sortir franchement elle est agile je ne pensais pas d'une 8 parce que là c'est une 8-0 que j'ai je ne pensais pas que ça allait être aussi agile franchement on est top le separd road a fait un très beau travail ouais voilà après ça n'enlève pas la difficulté de placement la difficulté de lecture des vagues l'assistance ne fait pas tout loin de l'art on s'imagine que on va prendre toutes les vagues on va partir sur tout mais pas du tout en fait ça n'enlève pas de la complexité mais ça aide beaucoup quand même ça aide au niveau physique j'ai l'impression de ramer avec quatre bras donc deux qui ne sont pas les miens en fait c'est assez incroyable comme sensation mais ça reste vraiment une assistante on pourra pas partir sans mettre des coups de rame avec ça je trouve ça plutôt pas mal même si des fois on se dirait bien je devrais un peu plus de sauce mais bon après c'est plus de batterie allez allez là j'ai sorti les chaussons parce que moins de ce matin ça picote un peu après celle là 2 vagues en 5 minutes je me repositionne pour attraper la suivante je vois déjà des regards on est à regarder avec une planche électrique voilà je voulais refaire une petite session aujourd'hui mais il n'y a plus de vagues petite session surf bien sympathique j'ai pas eu l'occasion encore de tomber dans des conditions idéales c'était soit trop gros soit trop petit parce que bon j'ai quand même pu surfer sur du 40 cm chose que j'ai pas fait beaucoup dans ma vie d'ailleurs si j'avais pu ces planches je n'aurais même pas sorti les autres et j'ai réussi à en surfer quelques unes la planche va très bien je suis assez étonné d'ailleurs que ce qu'elle soit aussi agile en fait que dire bah ouais pour ceux qui peuvent avoir des problèmes de santé c'est top comme moi j'ai mal à mon épaule pour les personnes avec des capacités un peu réduite c'est du genre de planche qui peut être vraiment sympa sinon c'est une planche qui est dans l'amusement on est quasiment pas essoufflé donc on peut durer beaucoup plus longtemps on peut progresser donc du coup beaucoup plus plus vite parce qu'on peut rester plus longtemps dans l'eau prendre plus de vagues donc la progression le seuil de progression pour le surf est vraiment top c'est vraiment bien donc pour ma part je suis conquis je pense pas que c'est le certain certaines personnes pensent que ça va avoir un effet après d'autoroutes bon c'est déjà les autoroutes l'été sur le sur l'océan on est serré je pense pas qu'il y ait plus de surfeurs parce que il y aura l'assistance électrique parce que malgré tout je pense pas que ça va créer ce qui doit surfer va surfer dans tous les cas avec ou sans assistance électrique donc parmi les points négatifs le moteur qui s'arrête pas forcément tout de suite ça ça peut être un petit point négatif sinon j'en vois pas beaucoup peut-être il y aura fallu une grille un peu plus fine pour éviter que les algues fines viennent se mettre dans le s'enrouler autour de l'hélice ce qui m'est arrivé la deuxième fois mais sinon dans l'ensemble franchement pour une première elle est vraiment déjà abouti très abouti il ya des choses perfectibles c'est sûr comment peut-être réduire la taille du propulseur en diamètre mais sinon franchement dans l'ensemble c'est vraiment bien je suis conquis voilà j'essaierai peut-être d'avoir une deuxième batterie une autre taille de planche à voir ça me plairait bien d'essayer une planche plus petite par la suite bon par contre il va falloir que je trouve quelqu'un qui pilote le drone pendant que je suis à l'eau donc s'il ya quelqu'un qui sait piloter un drone faites moi signe et parce que c'est vraiment pas évident de filmer comme ça sur la vague c'est l'horreur même et la vue de devant la caméra posée c'est pas je trouve pas ça super la caméra quand je la mets à la bouche bon c'est passé c'est pas super non plus en fait c'est pas c'est pas top top donc voilà je pense que pour le surf le drone c'est il n'y a pas mieux voilà si quelqu'un sait piloter un drone je mets le à disposition suffit de me contacter et me filmer bon sur ce je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos